... Catégorie méconnue, à cheval entre le karting et l'automobile, le Supercar 250 n'en est pas moins une catégorie spectaculaire et performante. Désirant se développer et se faire connaître, elle intègre cette année avec l'appui de la Fédération française de sport automobile, la série FFSA. Les promoteurs et les pilotes, par l'intermédiaire de leurs représentants de l'île de but, désirent donc redonner au Supercar 250 la place qu'ils méritent dans la hiérarchie des compétitions mécaniques. Jusqu'à maintenant, il est vrai que la catégorie était relativement méconnue et ce fait venait directement de nous. Nous ne communiquions pas assez. Donc, à partir de cette année, nous avons fait tous un effort assez conséquent pour justement promouvoir notre sport. Nous avons trouvé des partenaires pour pouvoir avoir justement une image nouvelle et une belle image de notre catégorie. Les performances sont là. De loin les plus rapides sur la piste, les cars 250 possèdent en effet des caractéristiques techniques à faire pâlir les meilleurs ingénieurs course. C'est un 250 cm3 de cylindre en ligne. Au départ de la catégorie, il y a quelques années, ce moteur était un moteur moto. Maintenant, des fabricants français ont fait un moteur spécifique pour le supercar. A savoir que ce matériel est un matériel résistant et que nous, mis à part l'achat au départ, qui est un petit peu couteau comme dans chaque catégorie, nous gardons ce matériel relativement longtemps. Nous roulons sur des circuits auto et les vitesses de pointe sont de l'ordre de 220-230 km heure. Dans les séries FFSA dans lesquelles nous roulons, c'est nous qui roulons le plus vite. Donc là, il n'y a pas photo, on doit rouler 4 à 5 secondes plus vite que la plus rapide des voitures qui roulent dans notre série. Parce que c'est nous qui avons le meilleur rapport poids-puissance. A la différence avec une Porsche qui fait peut-être 300-400 chevaux, mais qui pèse 800 kg, nous on fait 100 chevaux pour 120 kg pour l'engin. Le fait est confirmé par les pilotes même de cette catégorie, qui pour rien au monde ne voudraient changer de discipline. Supercar, pourquoi ? Parce que la vitesse d'abord, moi j'aime bien quand ça va vite. Et j'aime surtout les longs circuits. Et malheureusement, en ce 25, on n'a pas l'occasion de rouler sur les circuits comme on roule en 2h30. Voilà, donc, et puis on a fait un essai l'année dernière et ça nous a plu tout de suite. Puis au niveau sensation, rapport qualité-prix, le dénemi n'a rien à voir avec la voiture. De plus, et ce n'est pas négligeable, le budget nécessaire à une saison n'est pas colossale. On peut parler de 15 000 euros pour une saison complète, à un niveau de compétitivité important, puisque avec cet argent-là, on peut être champion de France. La discipline est donc attrayante. Le succès se précise de course en course, preuve en est un plateau d'engagés en constante progression. Et si vous doutez encore de la formule, écoutez donc en ambassadrice de charme le témoignage de la seule féminine du plateau, Virginie Barandon. Tout le monde se côtoie, toutes les tentes sont ouvertes, donc tout le monde s'entraide entre eux. C'est super sympa, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de méfiance. Donc, les amis, les pilotes, les copains, les copines, venez essayer un kart 2,5, vous verrez, vous en serez ravis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...